Une plaisanterie touchante Le monde entier continue de fêter les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Après la cérémonie Trooping the Colors, ce jeudi 2 juin, puis la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul, un concert géant a été organisé ce samedi 4 juin devant les grilles du palais de Buckingham. Une pléiade de stars était ainsi présente pour enflammer le public. Les spectateurs ont ainsi pu assister aux prestations de Queen plus Adam Lambert en ouverture, Diana Ross, Alicia Keys, Nyle Rogers, Andrea Bocelli, Deran Deran, le compositeur du dernier James Bond Hans Zimmer, Craig David, ou encore George Ezra. Cet événement a également été l'occasion pour le prince William d'adresser un très beau discours, avec un message plein d'espoir au monde. Dès le début de sa prise de parole, le duc de Cambridge a souhaité détendre l'atmosphère. « Si est-il tellement merveilleux d'être ici, avec vous, en cette nuit incroyable, et super de voir Buckingham Palace transformé en écran IMAX », a-t-il ainsi déclaré avec humour. Le prince William optimiste comme sa grand-mère William a ensuite souhaité adresser un tendre message à Elisabeth II, ne manquant toutefois pas de glisser une petite plaisanterie. Aucune grand-mère n'est heureuse qu'on parle de son âge. La mienne a près d'un siècle, a-t-il lancé, taquin, avant d'ajouter, elle a traversé les époques au gré d'incommensurables développements technologiques et de percées scientifiques. L'époux de Kate Middleton a aussi profité de ce discours pour alerter sur la situation environnementale. Il a notamment regretté que notre planète, soit, devenue plus fragile, mais a indiqué qu'il partageait un point commun avec la souveraine. Aujourd'hui, en 2022, alors que la reine célèbre son jubilé de platine, le besoin de protéger et de restaurer notre planète n'a jamais été aussi urgent, mais comme elle, je suis optimiste. Et pour que cet optimisme reste intact, le prince William a indiqué qu'il avait un rêve, j'ai l'espoir indéfectible que les paroles de ma grand-mère soient aussi vraies dans 70 ans qu'elles le sont aujourd'hui, et qu'un tant que nation, nous nous unissions pour une cause commune, parce que si si est-il le cas, il y aura toujours de la place pour l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada